Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo à propos du deuxième confinement avec la chrononutrition. Alors le premier confinement, c'était le premier, donc on ne savait pas à quoi s'attendre. Alors je vous avais quand même fait des vidéos pour vous aider, pour vous donner des conseils pour les gens qui étaient en télétravail et pour les gens qui étaient au repos forcé. Après le premier confinement, pendant l'été, j'ai eu les retours des patients. Donc j'ai constaté que les conseils que je donnais pendant les premiers confinements, pendant le premier confinement, les conseils se sont avérés corrects. Ça a permis aux gens en surpoids de continuer de mincir. Et pour les gens qui avaient atteint leur objectif, ça leur a permis d'éviter de regrossir. Pour ce deuxième confinement, je vais vous faire un résumé des conseils. Ces conseils sont valables pour les gens qui connaissent déjà la chrononutrition, évidemment. Donc pour les gens qui sont en télétravail, pour les gens qui sont confinés, votre activité physique va diminuer, forcément. Donc dans ces cas-là, il faut faire très attention aux quantités de pain et aux quantités de féculents. Alors le matin, pour le fromage, soit vous gardez la quantité habituelle, soit vous pouvez la diminuer à la quantité la plus petite que je vous avais indiquée. Pour la quantité de pain, vous pouvez la diminuer, surtout si votre matinée sera courcie. Parce que comme vous êtes en télétravail, vous n'avez plus à faire le trajet pour aller au travail, donc vous vous levez peut-être plus tard. Donc du coup, votre matinée est plus courte. Donc c'est là que vous devez penser à baisser la quantité de pain. Alors pour vous donner une idée de la quantité, alors je n'aime pas trop donner des quantités comme ça sur YouTube, mais dans l'ensemble, chez mes patients, 40 grammes de pain, ça peut suffire pour une matinée vraiment courte. Par exemple, vous mangez le matin vers 8h, 8h30, voire 9h. Et le midi, vous mangez vers midi, midi et demi, 13h. 40 grammes, ça peut suffire. À part peut-être si vous faites 1m80, 1m90, là du coup, vous pouvez monter à 50 grammes. Voilà, c'est vraiment pour vous donner une idée par rapport aux quantités. Pour le midi, alors soit vous gardez la quantité de viande habituelle, soit vous la baissez à la quantité la plus petite que je vous ai indiquée sur votre programme. Pour les féculents, attention, soit vous les baissez, vous baissez la quantité de 5cl par rapport à ce que je vous ai indiqué, soit si vraiment vous stagnez malgré ça, si vraiment vous bougez très très peu, vous pouvez carrément remplacer les féculents par des légumes. Et les légumes dans la quantité que je vous ai indiquée pour le dîner. Prenez les légumes que vous voulez, sauf la betterave, parce que c'est quand même très sucré. Pour le goûter, attendez bien d'avoir faim, prenez votre goûter habituel. Et pour le dîner, attendez d'avoir faim, vous dînez seulement si vous avez faim. Si vous n'avez pas faim, ne dînez pas. Si vous avez faim, vous dînez. Si vous avez trop faim le soir, augmentez la quantité de fromage le matin de 10g ou de 20g. Mais laissez le pain à la quantité diminuée, surtout si vos matinées sont courtes. Le pain, c'est fait pour apporter des glucides pour la matinée. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en manger autant qu'on veut. Parce que tout ce qui est glucides, dès qu'on en mange un peu trop, c'est transformé en triglycérides. Les triglycérides, c'est le gras qu'on stocke dans les petits bourrelets. Là, on en est à la deuxième semaine de confinement. Donc si vous trouvez que vous avez stagné, ou si vous avez repris du poids alors que vous étiez en train de mincir, c'est le moment d'appliquer mes conseils d'aujourd'hui. Si malgré ça, ça ne va pas, pensez à prendre une consultation, même par internet, même à distance, c'est possible. À part ça, les patients que j'ai vus pendant les confinements et que j'ai revus entre-temps, aussi, ils se plaignaient de s'ennuyer et de grignoter à cause de l'ennui. Donc trouvez-vous des activités, trouvez-vous quelque chose à faire. À la maison, il y a toujours un truc à faire. Il y a plein de films, il y a plein de séries, il y a internet. Internet, c'est illimité. Donc il y a toujours quelque chose à lire ou à écouter. Pensez aussi aux activités créatives. Pensez à écrire. Vous pouvez écrire votre journal, vous pouvez écrire un roman, pourquoi pas. Vous pouvez écrire sur le domaine dont vous êtes un expert. Les activités artistiques comme dessiner, peindre, bricoler, refaire la maison, décorer la maison, il y a plein de choses à faire. Si vous avez des enfants, des activités avec eux, il y a toujours quelque chose à faire. Et dans ces moments-là où tout est sombre, dites-vous qu'il y a un avenir, il y aura un après. Pensez à vos projets, ayez de nouveaux projets. Et voilà, il faut penser à la suite. Voilà pour aujourd'hui. Oui, on est tous un peu tendus, on est tous un peu stressés. Je pense que ça s'entend sur la fin de ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, je suis toujours là. Je prépare plein de vidéos pour les mois qui viennent. Bref, je vous prépare une bonne année 2021. Donc, soyez là, je compte sur vous. On reste ensemble, on reste motivés. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501